Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est pas perdu, là. Puis on s'était dit, on va revenir, il n'y aura plus de neige. C'est le beau côté d'être parti tard au mois de mars, bien, je vous annonce en primeur que l'an prochain, je pense qu'on va partir plus tard encore pour être sûr, 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 sûr de ne pas revoir de neige quand on va revenir. C'est pas perdu, mais on va revenir. C'est un peu en haut des 10 degrés rapidement. J'est un peu plus tard au mois de mars, j'espère que les enfants qui sont en congé aujourd'hui vont faire des gros, gros bonhommes de neige et puis qu'on va les regarder fond rapidement pour que, haïe, c'est le master la semaine prochaine. on a l'esprit au golf oui aux séries éliminatoires aussi peut-être pas à Montréal mais ailleurs puis de plus en plus les séries arrivent quand la neige est fondue aussi alors il faut se mettre dans un autre mode en ce moment ouais c'est sûr le mode série c'est-tu le mode qu'on a vu hier entre les Devils et les Rangers hey boy écoute là je sais que c'est ça je sais que ça va être un débat qui va être très polarisant et qui est très polarisé le mode série moi je trouve que c'est un Vaudville ce qui est arrivé encore hier si j'étais Colin Campbell le bras droit un des bras droits de Gary Bettman et le grand responsable des opérations hockey c'est bien évident que je mettrais les deux entraîneurs à l'amende c'est lui qui s'occupe des entraîneurs George Parra, Stéphane Quintal et cette équipe là s'occupe des joueurs il n'y aura pas de mesures disciplinaires supplémentaires imposées aux joueurs pas d'amende de ce côté là du moins c'est l'impression que j'ai et qu'est-ce que Colin Campbell fera ça sera à voir parce que t'as d'un côté ceux qui sont comme moi puis qui n'en peuvent plus de voir des bagarres ceux qui sont tannés d'écrire des chroniques comme celle que j'ai rédigée il y a deux semaines après le décès de Chris Simon et qu'on a rédigé aussi plusieurs d'entre nous après les décès des autres anciens bagarreurs et puis tu peux pas rédiger ça puis après ça te frotter les mains puis te dire wow as-tu vu la belle bagarre qui est arrivée hier soir as-tu vu le Vaudville qui est arrivé à New York quand les dix joueurs sur la patinoire je pense pas que les gardiens ont jeté les mitaines puis les boucliers mais que les dix joueurs se sont battus que les deux coachs se sont engueulés tu sais à un moment donné si c'est ça que tu veux vendre au niveau du hockey surtout avec deux belles équipes comme les Devils et comme les Rangers il y a des joueurs bien plus importants pour la beauté du hockey dans ces deux équipes-là que le géant Matt Rampay puis que du pauvre Curtis McDermott qui avait une job à faire puis qui a essayé de la faire l'autre fois puis ça a pas marché puis là c'était clair qu'il allait se battre tous les deux tu sais puis tu regardes ce qui est arrivé à Toronto aussi tu sais Ryan Reeves a jeté les gants contre Tannu Jannot qui est ici aujourd'hui ce soir avec le Lightning peut-être qu'il voulait réveiller ses Maple Leaf ça n'a rien donné Toronto a perdu ce match-là alors moi les bagarres je veux les éliminer complètement pour réduire au minimum les conséquences des coups à la tête mais en contrepartie puis vous avez le doigt Yannick puis Martin si vous aimez ça puis les gens à la maison ont le droit d'aimer ça puis dire ça a mis de l'ambiance puis ça montre que le hockey c'est encore un sport robuste puis que les bagarres ont leur place dans le hockey moi je ne serai pas d'accord mais je respecte votre opinion si vous pensez ça bien écoute tu sais moi aussi je suis pas mal de ton côté en ce qui a trait aux bagarres mais tu sais j'essaie de voir le jour que ça va arriver dans la ligne nationale puis je ne sais pas quand ça va arriver parce que tu sais ramenons ça juste au Québec par exemple ou dans la ligue canadienne au hockey junior regarde dans la LAJMQ ils ont aboli les bagarres les deux autres ligues au Canada n'ont pas suivi tu sais c'est comme ça fait pas de sens t'es dans le même circuit le même groupe d'âge au Québec tu peux plus te battre dans l'ouest dans l'Ontario pas de problème fait que tu sais on n'est pas c'est pas le même atteint dans la ligue nationale ils vont abolir les bagarres tu sais on est il y a comme il y a comme deux mentalités différentes je pense qu'on est un peu pas un peu on est pas mal précurseurs au Québec à ce niveau-là puis tu sais hier quand tu vois ça tu fais comme tabarnouche on dirait qu'on est dans les années 80 ou 90 ou dans les années 70 où ça arrivait quasiment aux deux matchs tu sais on est vraiment ailleurs pour vrai on a évolué comme société mais malheureusement je pense pas que ça va se régler dans les prochains jours prochains mois même et c'est ça qui est le problème tu l'as dit l'évolution je suis pas plus blanc que la neige qui est dehors quand j'étais petit puis que les Broad Street Bullies les Flyers de Philadelphie il y a des coupes à coups de poing écoute comme tout le monde je me levais puis j'étais wow Dave Schultz puis Don Tileski puis après ça tu regardais les joueurs du Canadien Serge Chavard qui s'était vengé contre Dave Schultz Pierre Bouchard qui défendait son équipe tu sais les séries entre le Canadien puis les Bruins de Boston combien de bagarres il y a eu avec John Winsink Mario Tremblay tu sais Stan Jonathan il y en avait plein des vedettes ben oui puis il y en avait plein des vedettes dans la Ligue nationale à cause de leur point tu sais notre bon ami André Roy il a fait sa carrière dans la Ligue nationale entre autres à cause de ça puis je suis bien content pour lui ça lui a permis d'assurer ses vieux jours puis les jours de sa famille mais on est rendu à un point d'évolution puis tu as dit ça va prendre quoi moi le malheur le malheur c'est que ça va prendre une tragédie une vraie de vraie sur la glace souviens-toi les filets en arrière des buts tu sais on passait notre temps à dire ça n'a pas d'allure moi je me souviens les matchs à MSG on était juste en haut de la baie vitrée écoute tu regardais ton ordinateur puis tu voulais te cacher en arrière quand les rondelles s'en venaient parce que c'était épeurant malheureusement il y a une jeune fille je pense qui est décédée après avoir reçu un tir frappé qui avait dévié dans la foule en arrière-début on a mis des filets là on a instauré un règlement qui oblige un joueur n'importe quel joueur qui perd son casque dans le feu de l'action à soit ramasser son casque puis à le remettre sa tête puis à l'attacher ou aller au banc puis on dit à ce gars-là si tu fais pas ça on va te donner deux minutes de punition mais on accepte par exemple que là je vais prendre le nom de Rempe tu l'enlèves parce que c'est hier puis que McDerbit enlève leur casque puis ça c'est arrivé à Toronto hier avec Tanner Jannot puis Ryan Reeves on accepte que ces gars-là enlèvent leur casque puis que ça tape sa tête pendant 30 secondes 45 secondes une minute ou jusqu'à temps qu'ils sont plus capables de le faire puis les juges de ligne embarquent tu sais c'est un non-sens alors qu'est-ce qui va arriver un jour il va arriver que Yannick Lévesque qui joue pour le Canadien de Montréal va jeter les gants devant François Gagnon qui joue pour les Bruins de Boston puis Yannick Lévesque va ramasser François Gagnon qui sait pas se battre comme du monde va le pogner sur le nez puis va le tuer puis là on va se dire ah ben c'est-tu quoi peut-être qu'on devrait abolir les bagarres jamais je te ferais ça jamais je te ferais ça je comprends mais je voulais pas mettre de nom alors j'ai pris les nôtres mais non je comprends t'as bien fait ou pendant le déroulement d'une bagarre les gars ont pu leur casque puis là ben il y en a pas un qui va faire exprès pour faire une jambette à l'autre mais dans le cadre d'une bagarre toi Yannick puis moi on tombe tous les deux puis là je vais aller à l'extrême on tombe tous les deux puis on se cogne le crâne tous les deux sur la glace ils nous sortent sur des civières puis là Batman va peut-être dire ouais mais peut-être que cette image-là c'est pas l'image que je veux avoir pour ma ligue tu sais tu disais ça va prendre quoi j'ai l'impression que ça va prendre une affaire aussi absurde que ça pour réussir à convaincre les dirigeants qu'on est passé à autre chose et qu'on doit prendre les moyens pour se rendre ailleurs mais vous avez le droit de pas être d'accord avec moi là ben je suis pas d'accord sur le fond je pense pas que la tragédie va arrêter les choses à la boxe il y a des gens qui en sont décédés puis on dit c'est des incidents isolés c'est une personne qui s'est pas entraînée comme si on pouvait s'entraîner la tête à manger des coups de poing dans la face fait que tu sais je suis pas certain que ça va arrêter puis je pense c'est pas un secret je travaille à la radio également à Montréal à BPM Sport tu le fais de temps en temps toi aussi François ils ont fait un sondage ce matin sur le combat d'hier puis les trois choix de réponse c'est j'adorais ça j'ai détesté ça ou j'en suis indifférent 42% des gens ont adoré ça 30% ont détesté et 28% en sont indifférents on pourrait faire grossièrement faire un tiers aime ça un tiers aime ça puis un tiers sans sac c'est ça moi je pense pas que les règles devraient être faites pour l'amateur s'il aime ça ou il aime pas ça parce que la vérité c'est hypocrite les gens vont se lever les gens se sont levés dans l'amphithéâtre puis il y a personne je suis garanti qui ont changé le poste la loi la règle il faut pas qu'elle soit faite pour voir si le monde va se lever ou pas la règle il faut qu'elle soit faite pour le bon sens que tu viens d'expliquer en disant tu veux qu'un gars qui paie son casse se mette son casse mais tu veux que les gars se tapent dans la face ça fait pas de sens au baseball il y a un releveur des Blue Jays qui a juste poussé un gars au troisième but puis il y a eu trois matchs de suspension parce que c'est un releveur fait qu'on va être sûr qu'il manque au moins une présence sur le monticule ça a été rétréci à deux puis le baseball les autres c'est comme ça fait que tant que le hockey prendra pas les décisions pour le bien du sport et non pas de dire si Maurice aime ça avec son hot dog moutarde, ketchup se lever pendant une bataille tu sais c'est un sens de responsabilité plus qu'on fait-tu plaisir aux fans ou non François oui mais c'est là tu sais t'as donné l'exemple de la boxe je suis déjà allé voir des galas de boxe puis quand je vais voir un galas de boxe je vais voir deux gars ou deux filles qui vont se battre puis qui vont se battre de la meilleure manière possible pour gagner le combat un des surnoms de la boxe c'est le noblard il y a moyen de bien se battre à la boxe puis c'est pas de la bagarre de rue mais quand je vais voir du hockey moi François Gagnon quand je vais couvrir du hockey je veux voir Nick Suzuki trouver une manière de déjouer Nikita Koucherov puis d'aller marquer un but contre Andrei Vassilovski le but pour moi dans le hockey ça reste de gagner et en marquant des buts pas en frappant l'adversaire mais tu sais il est là le problème et puis je le sais très bien là qu'il y a personne qui se lève puis qui va aux toilettes puis tu sais je le sais très bien que chez nous à RDS à TSN dans tous les sports dans tous les réseaux sportifs bien on va présenter ces faits saillants là parce qu'il y a une demande mais c'est pas parce qu'il y a une demande puis qu'il y a une clientèle qui aime ça ou qui adore ça parce que c'était le sondage que vous avez fait que moi je vais rester les bras croisés en disant ok parce qu'il y a du monde qui adore ça on va continuer à ne pas évoluer moi c'est juste ça des bâtons sur la tête puis des coups de bâton au visage il s'en donnait dans les années 50 puis dans les années 60 il s'en donne encore aujourd'hui mais beaucoup moins c'est plus dans le cadre d'accidents tu sais la première fois qu'il y a des joueurs qui ont mis des casques ils se sont fait traiter de tous les noms puis de peureux puis de ci puis de ça finalement tous les joueurs ont des casques aujourd'hui même chose pour les visières les premiers qui ont fait ça ont dit ah mon dieu regarde moi le pissou toi bien ils sont tous rendus avec des visières ça fait partie de l'évolution alors je reviens toujours à mon exemple de base puis j'ai posé la question à la réunion des directeurs généraux à Bill Daley ça fait trois semaines de ça Bill explique moi donne moi des outils pour expliquer au monde pourquoi la ligue oblige un joueur qui perd son casque dans le feu de l'action puis qui est pas menacé là de le mettre ou de rentrer au banc mais que la ligue dit pas un mot à l'endroit des matamores qui enlèvent leur casque puis qui disent hey viens m'en donner 10-12 ça a noix puis moi je vais faire la même chose contre toi pour moi c'est un non-sens qu'est-ce qui a répondu la ligue a pas été capable de répondre puis il a dit tu comprendras que je peux pas répondre à cette question-là je veux bien mais il reste que pour moi c'est l'exemple suprême de je vais dire l'idiocie mais j'essaie de trouver un mot plus poli de la de l'in je dirais de l'indifférence à l'endroit des bagarres et puis de l'importance de donner l'impression qu'on se soucie des problèmes cérébraux en obligeant les joueurs à remettre leur casque puis finalement ce que je veux dire c'est que c'est ridicule puis que c'est idiot alors je vais le dire de même parce que c'est plus clair puis c'est plus direct Martin parlait de son sondage tantôt à la radio ce matin c'est un peu la même chose Alexandre notre gestionnaire de communauté dit que dans l'ensemble des commentaires que ce soit rds.ca facebook youtube c'est 50-50 il y a autant de pour que de compte c'est un débat qui ne fera jamais l'unanimité je pense que tout le monde en est bien conscient de ça je vais juste ajouter quelque chose puis on ne passera pas l'émission là-dessus au complet je vais ajouter quelque chose je vais m'ajouter quelque chose là-dessus je suis content qu'il y ait au moins 50% qui disent que ça n'a pas d'allure parce qu'avant il y a 10, 12, 13 ans c'est une évolution ceux qui trouvaient que c'était épouvantable ne disaient pas un mot puis on se disait bon ben finalement tout le monde aime ça là c'est 50 50-50 à midi pour nous autres puis c'est pas scientifique mais un jour peut-être que ça va être 70-30 puis un jour peut-être que ça va être 95-15 puis un jour peut-être il y en a qui vont se lever puis qui vont aller s'acheter une bière ou aller aux toilettes ou s'acheter du popcorn pendant une bagarre puis qui vont dire c'est-tu quoi c'est pas ça que je suis venu voir et ce jour-là le gros bon sens aura gagné puis là je ne fais pas de politique ici je m'excuse je n'aurais jamais dû prendre cet exemple-là mais il n'en reste pas moins que je vais juste dire que le bon sens aura prévalu puis c'est puis les coachs ont des choses à voir là-dedans Travis Green hier quand il envoie son quatrième trio pour commencer le match il envoie un message c'est clair puis il dit hey Rempe Rempe d'ailleurs qui avait été scratché il n'était pas blessé c'est juste qu'on trouvait qu'il n'était pas assez bon au hockey fait qu'on l'a laissé de côté pour les trois derniers matchs bien Travis Green il dit Rempe s'est sauvé l'autre fois en faisant des babayes à l'équipe il va répondre de ses actes j'envoie mon quatrième trio pour commencer Peter LaViolette si moi je suis à sa place j'envoie mes meilleurs joueurs pour commencer le match puis j'espère qu'on compte dans les 30 premières secondes pour profiter du fait que le quatrième trio des Devils n'est pas bon au hockey là il se dit oui mais si je fais ben c'est ça mais là si j'envoie si j'envoie Panarin puis Trotschek puis Lafrenière puis tous mes meilleurs joueurs puis là s'il y en a un qui se fait sauter dessus qui se fait blesser je vais passer pour quoi alors il fait quoi il envoie son quatrième trio puis il envoie Rempe qui n'est pas plus cave que Neboleki puis qui sait très bien qu'il va avoir j'allais dire dropper les gants l'expression consacrée mais les quatre autres qui étaient sur la glace c'était pas obligé fait que là tu sais c'est ça alors les coachs ont une responsabilité là-dedans les joueurs qui s'en vont là ils ont le sang bouillant ils veulent pas mal paraître ils veulent pas se faire faire mal ils ont peur de ce qui va arriver parce que tous les bagarreurs en passant ou la grande majorité quand ils jettent les gars ils ont peur parce qu'ils savent qu'ils peuvent se faire faire mal alors ils réagissent de manière à se protéger mais là tu te ramasses avec dix gars sur la glace MSG est content tout le monde s'en va la musique avoye donc leur Madame Bibeau qui doit avoir la musique de Roy le hockey c'est la patinoire puis tout ça puis le monde applaudisse alors il y a un côté qui mousse ce qui est arrivé sur la glace les coachs sont en partie responsables de ce qui est arrivé puis au moins après ça il y a eu un match de hockey intéressant puis les Rangers ont finalement gagné 5-4 fait qu'il y a eu quoi il y a eu cinq bagarres dans les dix douze premières secondes de jeu mais après ça il y a quand même eu neuf buts donc j'espère que ceux qui comme moi vont regarder du hockey pour voir des buts ont été aussi satisfaits que ceux qui ont vu les cinq bagarres en début de match ouais non exact puis tu sais je suis sur Twitter puis je regarde ça puis tu sais c'était le match national hier mercredi Devils Rangers sur TNT puis ils ont filmé Henrik Lundqvist Hanson Carter et Colby Armstrong je pense qui étaient sur à l'analyse du match les trois sont debout tu sais puis ils font du shadow boxing dans le studio fait que c'est le partenaire financier de la Ligue nationale de hockey c'est TNT ils veulent que TNT fasse une perte aux États-Unis avec le hockey de la Ligue nationale de hockey comme tu dis on ne parlera pas de ça toute la journée déjà on est rendu à la pause on va laisser les gens de la télé nous quitter mais venez nous joindre sur le web on va parler de hockey Canadien Lightning ce soir le Lightning qui s'approche des Leaves de Toronto avec une victoire hier contre les Leaves alors tous ceux qui disaient les pauvres Maple Leafs sont pris dans une situation en raison de la façon qu'on fait ces résignatoires ils vont être obligés d'affronter une grosse équipe les Panthers ou les Bruins bada bing ils pourraient se ramasser meilleur deuxième ils sont obligés d'affronter soit les Rangers ou les Bruins qui choisissent prendre pire ça a l'air c'est le fun ce qui arrive là parce que là on va récompenser des équipes qui gagnent parce qu'on le voit derrière il y a des équipes qui ne sont pas des bonnes équipes qui vont accéder aux séries avec des différentiels de moins 20 de moins 15 de moins 30 peut-être ça va être ça va être intéressant de voir ça puis ça ça va être un autre sujet de débat mais Tampa Bay est en train de remonter Tampa Bay c'est le gros géant qui dort je le sais que puis je suis le premier à dire t'as pas le droit de te cruiser puis après ça de dire ok je mets la pédale au plancher puis là ça va monter mais Tampa semble être capable de faire ça puis tant que le gros gardien va être en mesure d'être meilleur encore qu'il a été dans les dernières années de prouver que l'opération au dos il est complètement rétabli bien peut-être que le Lightning va être pas mal plus dangereux en série que les Maple Leafs de Toronto mais on verra ce qui va arriver mais c'est le fun ça j'aime ça voir ça et puis c'est Paul Maurice mardi soir qui était ici puis lui aussi il est dans la guerre avec les Bruins pour la première place une première place qui est importante parce que tu risques d'affronter quelqu'un de moins fort si tu finis premier que si tu termines au deuxième rang mais il disait faut pas que tu regardes ça il faut que tu joues bien peu importe ton adversaire faut que tu sois prêt parce que tu peux te faire surprendre par n'importe qui en série si tu ne joues pas le hockey qui t'a amené en série alors de voir Tampa recommencer à jouer du gros hockey je trouve ça le fun pour les partisans du Lightning mais je trouve ça le fun pour la Ligue et pour cette équipe-là qui pourrait démontrer encore une fois cette année qu'elle fait partie toujours de l'élite de la Ligue nationale alors le Lightning ce soir veut absolument aller chercher le deux points face aux Canadiens parce que eux l'enjeu c'est ça du côté du Canadien on cherche des enjeux l'équipe joue quand même bien mais une des choses qui pourrait être intéressante ce soir François c'est de voir le premier trio du Canadien encore affronter une bonne équipe une grosse opposition et de démontrer qu'ils font bel et bien partie de l'élite des premiers trios de la Ligue nationale parce que chez le Canadien ils vont bien depuis un bout de temps et puis pour moi c'est un élément ultra important Martin avait raison au début d'émission après les commentaires de Martin Saint-Louis en disant ok mais le mois d'octobre l'année prochaine on va remettre les compteurs à zéro tout ça c'est vrai mais moi je m'accroche à ce que Martin Saint-Louis disait tantôt puis il disait on a un calendrier difficile et c'est tant mieux c'est tant mieux parce que Suzuki Caulfield et Slavkovski s'ils sont encore réunis l'année prochaine je ne sais pas ce qui va arriver est-ce que Slavkovski se ramassera avec Kirby Dak ou un autre j'ai aucune idée mais en ce moment ces gars-là réalisent qu'ils ont le potentiel et qu'ils ont les moyens pour rivaliser avec les meilleurs premiers trios de la Ligue bon vous me direz que Matthews puis Verhegi n'étaient pas là mardi soir c'est vrai mais Suzuki à part s'être fait planter au cercle des mises en jeu par Barkov bien a eu le dessus sur un des joueurs les plus complets de la Ligue nationale dans le cadre du match et ça pour moi c'est crucial et il l'a fait dans d'autres occasions à plusieurs occasions même depuis le début de l'année alors de le voir faire ça pour moi c'est un signe de progression pour le Canadien de voir Caulfield marquer un but ça lui a fait du bien j'ai hâte que le petit gars commence à mettre la rondelle plus souvent dans le 4 par 6 du but parce qu'il frappe trop souvent à bévitré mais au-delà des buts il complète un premier trio de qualité Slavkovski a profité du fait que Matthews n'était pas là pour se transformer en Matthews puis décider de brasser un peu c'est tant mieux puis là je ne suis pas hypocrite je vous dis brasser donner des mises en échec je n'ai pas aimé les prises de l'ours qu'il a fait puis tout ça ça pour moi ce n'est pas important mais c'est de démontrer qu'il veut profiter de sa stature de son poids de sa force pour se faire respecter autour du but et quand ça va lui permettre de marquer plus souvent puis de marquer des buts cruciaux bien ça va être un gros plus pour le Canadien alors ce soir comme mardi le premier trio va être confronté à des joueurs de grande grande qualité et c'est un exercice qui va payer à long terme à court terme ça ne change rien le Canadien va rater les séries puis ce n'est pas grave mais la progression que ces gars-là sont en train de démontrer depuis 15-20 partis puis peut-être même depuis le début de la saison pour moi c'est exactement exactement ce qu'on devait obtenir du côté du Canadien cette année et c'est pour ça que la saison sera réussie même si l'équipe n'est pas vraiment dans la course aux séries puis en fait tu n'as pas d'affaires là non plus puis ce soir ça va être le fun parce que les Penteuses eux jouaient mal quand ils se sont présentés à Montréal puis ils ont continué de mal jouer contre les Canadiens sans rien enlever aux Canadiens mais le Lightning eux sont en rodage ils vont très bien par les Tancos ils sont en rodage pour les séries ils ne vont pas se tirer dans le pied ils vont jouer de la bonne façon sur le 200 pied donc ce sera vraiment une très bonne unité de mesure pour le Canadien bien plus que mardi contre les Panthers oui puis c'était la même chose dans le match de samedi contre les Devils pas contre les Devils pardon mais contre les Hurricanes oui le Canadien a perdu 3-0 mais c'était une maudite bonne pratique c'était un gros défi c'était un gros exercice pour moi le Canadien est sorti gagnant entre guillemets de ce match-là parce qu'ils ont été obligés de composer avec une des bonnes formations de la Ligue puis à 5 contre 5 ils ont tenu le coup bon ils se sont fait poivrer un but en désavantage numérique ça fait toujours mal et ça c'est arrivé trop souvent je pense qu'ils sont rendus à 13 buts accordés en désavantage numérique c'est arrivé deux fois dans le même match donc 12 matchs qui ont glissé à cause de ça bon ils ont deux victoires mais c'était quand même une victoire dans la progression et ce soir on a encore l'occasion de faire ça et ça c'est pour ça qu'on regarde le hockey on poursuit la discussion avec François Gagnon François avant de te laisser on aura quelques échos de vestiaire dans quelques instants et par la suite Marc-André Dumont va se joindre à nous pour la discussion mais avant que tu quittes tu voulais nous parler un petit peu d'Alex Newhook qui joue du bon hockey qui s'avère ma foi une excellente transaction de Can't Use ben quand on parlait de progression il était en mesure de démontrer depuis je te dirais une dizaine une douzaine de parties qu'il fait partie de la solution premier match de la saison puis corrigez-moi si je me trompe mais il me semble qu'il avait marqué deux buts la première partie à Toronto en lancement de la saison du Canadien puis là ben on était tout wow après ça ça a été plus difficile les blessures ont fait mal parce qu'il a été utilisé un peu partout c'est le malheur ou le bonheur des gars comme lui qui sont capables de jouer aux trois positions à l'attaque je continue à croire que ce gars-là va être meilleur à l'aile qu'au centre mais j'aime son implication on le voit en avantage numérique il trouve le moyen de se démarquer et puis il est en train de prouver lui aussi qu'il y a une progression qui a été pas remarquable mais qui est à remarquer cette année et c'est de bon augure pour l'an prochain il ne faudra pas qu'il reste à ce niveau-là il faut qu'il continue à s'améliorer parce que le Canadien a quand même donné deux hauts choix de repêchage pour obtenir ses services mais j'aime ce que je vois puis ça fait partie des choses qu'on voulait voir cette année chez le Canadien des progressions même chose pour Struble des progressions il est-tu parfait pas en tout puis ça va-tu être un défenseur de premier duo j'ai aucune impression qu'il peut être là mais si ce gars-là devient un très bon défenseur de troisième duo bien le Canadien va être en bonne posture parce que les deux premiers duos vont être très bons à ce moment-là si lui joue là alors c'est toutes des progressions qui sont intéressantes et j'aime voir le dynamisme la vitesse de Newhook et le potentiel offensif le talent qui est en train de déployer dans des circonstances qui sont peut-être plus faciles parce qu'il n'y a pas de pression parce que tu dis ok je me donne à 100% mais encore là devant l'opposition d'un gros club comme le Lightning ça va être intéressant de voir ce qu'il sera en mesure de faire peu importe contre qui il se retrouvera peu importe la position peu importe les mandats qu'on va lui donner puis on le voit aussi au désavantage numérique avec Evans puis Armia qui sont rendus assez bon merci dans ces fonctions-là alors que si tu regardes la première moitié de saison il y a des grands bouts où je me disais bien s'ils ne sont pas capables d'être utiles là pourquoi ils restent avec le Canadien alors tu vois il y a des choses qui arrivent là dans les 10, 15, 20 dernières parties qui vont peut-être servir de tremplin puis qui vont aider la direction à confirmer des décisions qu'elles soient positives ou négatives en vue de la saison prochaine et tout ça ces facteurs-là pour moi sont vraiment intéressants ils le sont c'est extrêmement honnête de dire le contraire sauf qu'à toutes les fins de saison on dirait que les sénateurs finissent en force puis on dirait l'an prochain on va être en série on verra ce que les Canadiens fera quand la pression sera là du début de saison en fin d'année pas de pression historiquement on le voit t'as raison puis l'expression il faut toujours s'assurer que le ramage est encore plus beau que le plumage alors dans ce cas-ci t'as raison il y a des gars puis ça on peut vérifier ça dans l'histoire de la Ligue nationale il y a des gars qui ont des saisons qui sont comme un beigne le début de saison tu prends une grande bouchée le beigne est bien bien bon les 40, 45, 50 matchs du milieu de saison t'as le gros trou puis à la fin de saison tu sais ils arrivent puis là ils remordent dans le beigne puis ils disent ah bien l'an prochain ça va être la bonne c'est Brian Savage un nom que je sors comme ça un gars que j'aime beaucoup que j'ai toujours aimé côtoyer qui était avec le Canadien puis comme je me plais souvent à dire c'est le seul marqueur de 30 buts dans la Ligue qui n'en a jamais marqué 30 puis pourquoi? parce qu'il commençait la saison sur un pace de 45, 50 après ça il tombait au neutre puis là il revenait en fin de saison puis il réussit à en mettre quelques-uns puis là tu te dis ok l'an prochain ça va être la bonne puis l'an prochain ça va être la bonne mais c'est jamais vraiment arrivé tu sais fait que t'as raison de souligner ça pour Newhook ça a bien parti ça finit bien il restera à lui de mettre un trou dans le milieu du beigne puis que ce soit un beigne complet tu sais ceux avec bien bien de la crème dans le milieu la crème pâtissière bon ben là à ce moment-là on pourra mordre la plainte dans le beigne puis dire les deux choix au repêchage ont valu le coup parce que regarde comment est-ce que le beigne est plein puis comment est-ce qu'il est bon pour le moment il y a encore un trou dans le milieu Martin t'as raison tu nous donnes le goût tu nous donnes le goût de manger un beigne sur un du midi comme ça Frank on va te laisser toi tu peux nous autres on continue m'aller dîner je ne sais pas si ça vous donne cette impression-là mais j'ai faim moi aussi alors je m'en vais dîner tout de suite salut François merci c'était bien intéressant encore une fois avant de poursuivre avec Marc-André Dumont allons du côté du Centre Bell dans le vestiaire du Canadien quelques échos de vestiaire et par la suite Marc-André Dumont s'installe I think anytime you look at those top teams in the league that's what we're striving to be they find ways to win and they find ways to succeed in this league and anytime we have a chance to go up against big teams like that it's a challenge for us and measuring stick every time we're growing for sure we're definitely growing I think we're really understanding our style of play the way we need to play to be successful I think guys are developing individually but as a group certainly I think it's growing. I think we definitely have an understanding of what we are as a team and playing towards our strengths and growing. And like I said, these last games matter to us. We're trying to take advantage of them the best we can and continue to move forward like we have them. It's fun. It's fun to play against these type of players and offensive teams like this. And, no, it's a privilege to get to do this. et c'est génial. Tu as appris beaucoup sur le sol et sur les autres joueurs et comment ils jouent et comment les protéger. C'est génial de jouer ces types de games pour sûr. Chez un, finalement, ils avaient tout serré déjà. Restait peut-être dégueulasse. J'en grève. J'en grève. Il y a deux semaines, j'ai défait le mien. J'en grève. Il y a deux semaines. Pas vrai. Pas vrai, Yann. Je le sais. Je le sais. Je le sais. Tu es comme Guy Boucher où tu gardes ça pendant trois mois. C'est joyeux, un sapin de Noël. Yannick Lévesque. C'est joyeux. C'est joyeux, mois de décembre. En avril, pas sûr. On avait des sujets pour parler avec Marc-André. Marc-André nous a texté pendant le segment de François Gagnon et comprenez-moi bien. On ne posera pas l'émission là-dessus. Mais tu voulais amener ta partie en disant je suis contre certaines batailles et je ne suis pas pour certaines batailles. Le coach veut parler. Il y a deux types de batailles dans le hockey. En tout cas, si on met deux grandes catégories, il y a les batailles qui ont été planifiées comme on a vu. Ce n'est pas hier, c'est avant-hier. Donc, c'est cinq batailles en partant. Donc, ça, c'est des batailles planifiées. Moi, je suis contre les batailles planifiées parce que ça ne fait pas partie d'un sport. Et les batailles qui arrivent dans le feu de l'action, tu le sens quasiment en venir. la foule est debout, il y a des grosses mises en échec où il y a un geste douteux et là, le chamaillage démarre. Puis, tu sais, j'ai été dans le junior une douzaine de saisons. Les blessures, je n'en ai pas vu dans une bataille qui était dans le feu de l'action. J'en ai vu, malheureusement, dans des batailles planifiées. Et moi, j'interdisais ça à mes joueurs. Je leur disais, je ne veux pas, il n'y en aura pas de batailles planifiées, je n'en veux pas si. Puis, de toute façon, durant ma présence dans la LHGMQ, la LHGMQ avec Gilles Courteau avait passé le règlement comme quoi les batailles planifiées, c'était une suspension. Donc, tout ce qui est bataille planifiée, ça ne fait pas partie du sport pour moi. Par contre, dans le feu de l'action, quand la foule se lève, quand les joueurs, il y a de l'intensité, il y a, on est en séries natoires, par exemple, où il y a une rivalité et là, il y a des joueurs qui s'en donnent un petit peu plus à cœur jouant en termes de contact physique et que là, il y en a un qui est frustré de ça ou il y en a un qui est victime de ça ou il y en a un qui veut protéger un coéquipier, passer le message qu'on a peut-être traversé la ligne. Quand je dis peut-être, c'est parce que c'est dur dans le feu de l'action, des fois, je disais à des gars, pourquoi tu as laissé ton bégan ? Je voulais protéger mon coéquipier, c'est un coup salaud qu'il a reçu. Puis là, je lui montrais la mise en échec le lendemain matin sur vidéo puis il disait, oui, finalement, c'est une mise en échec légale. Pour les mises en échec légales aussi, je disais aux gars, on ne peut pas, chaque fois qu'il y a une bonne mise en échec contre, on ne laissera pas tomber les gants à chaque fois. C'est sûr que ça fait partie du hockey, je crois que éventuellement ça va disparaître parce que la courbe, c'est pas une courbe de régression, c'est-à-dire qui descend sans arrêt d'année en année, de décennie en décennie. Mais je voulais quand même apporter la nuance parce que j'écoutais les propos de François étaient excellents puis vos propos aussi étaient très bons, très pertinents et moi, je voulais juste mettre mon petit grain de sel là-dedans, versus une bataille dans le feu de l'action puis planifier. Bien, c'est correct, Marc-André, comme je disais tantôt, le problème, c'est que quand la Ligue au Québec, au niveau junior, l'interdit puis que les deux autres dans l'Ouest puis dans l'Ontario la permettent, c'est là que ça ne marche pas ou que ça ne fait pas de sens. Tant qu'il n'y aura pas une uniformité parce qu'on va dire la chose. À l'université. Bien oui, ça rapporte. Je m'excuse, ça rapporte. Non, non, mais attends. Mais non, John Scott, John Scott s'est battu, il vient de l'université. Oui, attends, attends, je vais t'expliquer de quoi. Quand il n'y en a plus en bas à grandeur des trois ligues, dans 5, 10, 15 ans, il n'y a pas de joueurs qui vont arriver dans la Ligue nationale avec un historique de bagarre. C'est ça que je veux dire. Ça fera peu partie de la culture. Là, le problème, c'est qu'on l'élimine au Québec, ce qui est une bonne chose, mais on le permet ailleurs. Quand les trois ligues vont être amarrées ensemble, dans 10 ans d'ici, un jeune qui va avoir joué toute sa carrière sans jamais se battre une fois, tu penses qu'il va... Ça peut arriver que dans le feu de l'action, il jette les gants une fois, mais il n'y aura pas cette culture-là. C'est ça que je veux dire. Là, actuellement, c'est à deux vitesses. D'un côté, on l'interdit pour plus qu'il y en ait éventuellement, puis de l'autre bord, on le permet. Tant que ça ne sera pas comme ça, il va toujours en avoir. C'est ça que je veux dire. Mais je sais qu'il va toujours y avoir un gars ou deux qui va jeter les gants de temps en temps, mais il va en avoir beaucoup moins si on est uniforme. En tout cas, c'est mon opinion. Je peux me tromper, mais moi, c'est ce que je pense. On l'a entendu clair, Yann. Tu t'es arrangé pour qu'on l'entende clair. Moi, je te dis que la moitié des joueurs de la Ligue nationale de hockey et peut-être moins viennent de la Ligue de hockey canadienne de hockey. Il y en a qui viennent des États-Unis, il y en a qui viennent d'Europe. Il n'y a pas de bagarre. Ça n'a pas un rapport parce que la WHL et l'Ontario Ligue ont les batailles qu'on est d'accord dans la Ligue nationale. Mais regarde, je te l'ai dit, je n'ai pas de ton opinion. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus, mais en tout cas, c'est correct. C'est ton opinion, j'en ai mis en nous aussi là-dessus. Dans NCA, ils ne se battent pas en Europe, ils ne se battent pas. Je suis d'accord, il y a la moitié des joueurs, mais quand il n'y en aurait plus en bas pendant des années, il n'y en aurait plus en haut éventuellement, c'est ça que je veux dire. La LHGMQ a toujours été avant-gardiste dans les Canadiens. C'est toujours au Québec qu'on a amené des règlements avant-gardistes comme la reprise vidéo, c'est dans la LHGMQ en premier qu'on l'a eu, la réduction du calendrier qui a été annoncée cette année de 68 à 64. Pourquoi? Pour permettre aux joueurs de s'entraîner un peu mieux, de se blesser un peu moins, d'avoir moins de matchs manqués parce que des fois, dans des horaires de 6 à 9, c'est là que tu perds des joueurs. Pour l'école également, pour l'aspect académique, en quatre matchs de moins durant la saison, c'est sûr que c'est des journées d'école qui sont gagnées, des voyages en moins. Il y a deux matchs sur la route en moins. Tous ces éléments-là, c'est toujours la LHGMQ qui a été avant-gardiste dans la Ligue canadienne. Peut-être que ça va changer parce que dans la Ligue de l'Ontario et dans la Ligue de l'Ouest, je crois que c'est des nouveaux commissaires. Mario Cecchini, commissaire de la LHGMQ, disait récemment que dans pas longtemps, il va être le plus expérimental des trois en poste et puis il vient d'arriver, ça fait un an. Donc peut-être qu'avec des nouveaux commissaires, on va pouvoir travailler là-dessus parce qu'il y a des choses à travailler, notamment le nombre d'années, un joueur repêché de la Ligue canadienne, c'est deux ans. Il peut signer en deux ans, il faut qu'il signe avec l'équipe de la Ligue nationale. Puis NCAA, c'est quatre ans. Pourquoi? Parce qu'on voulait favoriser les Américains, mais là, ça fait des décennies que ça dure ça. Puis c'est inégal pour les joueurs de la Ligue canadienne. Donc c'est pour ça que les équipes de la Ligue nationale, souvent en cinquième, sixième, septième ronde, ils prennent une grande chance. Le pourcentage de succès n'est pas très énorme. Ça fait qu'ils se disent on va prendre quatre ans. On va prendre un joueur que ça va nous prendre quatre ans pour décider si on signe ou non. Alors que si on prend un joueur de la Ligue canadienne, c'est en deux ans qu'on doit décider. Alors il y a plein de dossiers comme ça. Puis je souhaite que la LHGMQ soit encore une fois un leader dans ces discussions-là avec les deux autres ligues. Oui, puis c'est correct. C'est correct. Je pense qu'on fait les choses de la bonne manière ici sans avoir la recette parfaite. On ne fait pas juste les choses de la bonne manière, mais dans l'ensemble, je pense que c'est correct d'être précurseur aussi. Puis c'est des mentalités différentes. Puis à un moment donné, c'est sûr que, comme on disait tantôt, c'est un débat qui est loin de faire l'unanimité. C'est 50-50. Puis je comprends ça aussi puis je respecte ça. Il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui aiment moins ça puis il faut vivre avec ça. Puis c'est bien correct. Martin, tu voulais-tu rajouter là-dessus ou tu voulais qu'on change de sujet? Non. Oui. Tu veux? Changer de sujet. Oui. OK, on va parler dans le cas un peu. Vas-y, vas-y. Oui. Le Cazin a une fiche de 5 victoires, 3 défaites, 2 défaites en prolongation au tir de barrage à ses 10 derniers matchs. Trois raisons, Marc-Aléric explique cela. Oui. Puis il y a une fiche de 600 dans ses 10 derniers matchs-là. Ça veut dire que quand tu regardes le classement à la Ligue nationale, il n'y a aucune équipe qui joue pour 600 qui n'est pas en série éliminatoire. Puis la principale raison, pour moi, c'est le jeu défensif. Donc défensivement, c'est ce qui a fait la grosse différence. le jeu défensif du Canadien s'est amélioré. Puis quand on regarde, bon, ça, on regarde les 10 derniers matchs, mais ce que je veux souligner, c'est que les 10 derniers, le nombre de matchs que le Canadien accorde 3 buts ou moins dans les 20, 25 derniers matchs a augmenté énormément. et quand tu accordes 3 buts ou moins dans le hockey, c'est parce que tu as un bon système de jeu et que les joueurs sont engagés dans le système de jeu. Et ça, pour moi, c'est un facteur fort important. But accordé, 23 dans les 10 derniers, ça veut dire une moyenne de 2,3. Et donc, dans les 10 derniers matchs que le Canadien a joué où ils ont accordé 3 buts ou moins, ils ont une fiche de 6-2-2. Ça, c'est une fiche de 714 points sur une possibilité de 20. Alors, on s'entend-tu que quand tu donnes 3 buts ou moins, tu as beaucoup plus de chances de gagner des matchs. Je suis allé voir les 10 derniers matchs que le Canadien a encore dit plus que 3 buts et la fiche, c'est 0-8-2. Alors, tu ne gagnes pas beaucoup dans la Ligue nationale quand tu accordes 4 buts, 5 buts, 6 buts. Si tu le fais, c'est par chance, mais en mettant vraiment les chances de son côté. La deuxième raison, Martin, tu m'as dit qu'il y avait trois raisons, effectivement, la deuxième raison, c'est le désavantage numérique. Dans les 6 derniers matchs, le Canadien est 20 en 21, c'est 95 %. On a parlé du travail de David Savard, on a parlé du travail également de Jake Evans, je crois que c'est la semaine passée que j'en ai parlé. Et Samuel Montembeau, Caden Primo aussi font un bon travail en désavantage numérique. Il y a aussi une question de structure. Yoel Armia est très bon en échec avant en désavantage numérique. Il perturbe énormément les sorties de zone adverse. Il y a vraiment un engagement de la part des joueurs ensemble. Jake Evans disait en entrevue il y a peut-être deux semaines que c'est plus une question d'attitude qu'une question de structure. Évidemment, ça, c'est la philosophie du joueur ou la vision du joueur, bien entendu, mais l'un ne va pas sans l'autre. t'as beau avoir toute l'attitude que tu veux en désavantage numérique, des joueurs engagés, s'il n'y a pas de structure, ça va mener nulle part. Puis l'inverse aussi, tu peux avoir la meilleure structure, le meilleur entraîneur en désavantage numérique de la Ligue nationale qui présente la stratégie, qui présente les vidéos. S'il n'y a pas d'engagement des joueurs, ça s'en va directement dans le mur. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est le repli défensif. Alors, dans les dernières semaines, vous le savez, les gars, j'ai parlé souvent du repli défensif, des surnombres qu'on donnait en entrée de zone, des deux contre un, des trois contre deux. Le Canadien accordait beaucoup de ces phases de jeu-là et c'était beaucoup trop. Et là, dans les derniers matchs que j'ai vus, c'est flagrant comme quoi il y a un engagement intense de la part de tous les joueurs à s'assurer qu'on ne donne pas la ligne bleue, notre ligne bleue, la ligne bleue du Canadien de façon facile à l'adversaire et ça porte fruit. On donne trois buts ou moins davantage et on ramasse plus de victoires et de points. Marc-André, je pense, tu nous as préparé une petite séquence de jeu au tableau aujourd'hui. Je sais que tu aimes toujours ça, décortiquer une situation bien précise et tu veux revenir un peu, c'est évidemment le match face aux Panthers mardi. Tu veux nous parler notamment sur le premier but des Panthers, c'est ça? Exactement. Il y a un lien avec ce que je viens d'expliquer. Alors, ce que je veux montrer sur cette séquence-là. En zone offensive, c'est clair, on a deux défenseurs, un attaquant. J'ai marqué F3. Le F3, c'est le troisième attaquant, celui qui est le plus haut, celui qui est par-dessus ses deux coéquipiers. Et quand on permet, puis le Canadien le permet dans son système de jeu, quand on permet à un défenseur de rentrer sur une rondelle libre ou une rondelle qui est en roulade le long de la bande, il faut que le F3 ait remplacé le D2. Et dans le premier but des Panthers, mardi, c'est ce qui est arrivé, Harris est allé chercher la rondelle dans le coin de la patinoire. Donc, il est rentré pour essayer de conserver la rondelle et juste... Pourquoi tu risques? Excusez, c'est le beau but que... C'est parce que je sais c'est quoi le but, c'est le but de Josh Anderson dans le haut gaz. Exactement. Exactement. Mais c'est pour ça que j'ai gardé cette séquence-là, Martin, parce que Josh a l'air un peu perdu ou en tout cas il se fait déjouer très très aisément dans son territoire, dans l'enclave, mais ça part là la séquence. Moi, si j'avais un joueur qui avait... Si la même séquence était arrivée avec mon équipe, ce que j'aurais fait avec le joueur concerné ou peut-être avec le groupe, si ça se produisait trop souvent, j'aurais utilisé la séquence pour dire voici en zone offensive comment on doit se positionner et qu'est-ce qu'on doit faire. Fait que Harris est allé puis il a perdu la rondelle clairement. Puis là, la rondelle est sortie facilement. Et là, ce qui est arrivé, c'est que les deux numéros 17, celui des Panthers puis celui du Canadien, Josh Anderson étant le 17 du Canadien, bien, la séquence avait commencé le long de la rampe ici. Anderson avait remporté la bataille puis il avait remis à Struble qu'il avait pris un tir qui a été raté puis la rondelle s'est ramassée ensuite le long de la rampe. Puis ce que je veux dire, c'est que là, ensuite, Anderson s'en allait au filet et le joueur qui le couvre s'en allait le couvrer. Et là, quand la rondelle a passé ici, bien, lui est parti puis Anderson, il est parti en retard. Parce que quand Harris est rentré, il est allé, lui, dans cette position-là, mais lui a anticipé, il est parti puis il est en arrière d'Anderson. Si Anderson, dès le départ, il avait suivi le jeu puis qu'il avait vu que Harris rentrait puis qu'il est allé se positionner, la rondelle libre, il l'aurait eue en avant de lui. Mais là, il l'avait derrière lui, c'est-à-dire vers son gardien. Et ça, bien, ça l'a mené ensuite. Lui est revenu, il est allé prendre le joueur puis là, ceux qui regardent la séquence qui vont aller regarder la séquence, je trouve qu'en traversant la ligne bleue, j'aurais aimé ça qu'il soit palette contre la rondelle immédiatement. Mais il avait sa palette vers le gardien de but comme s'il voulait bloquer un tir possible vers le filet alors que dans le fond, c'est ce qu'on veut, un tir de loin pour notre gardien de but. C'était Montembeau dans le filet, je pense, c'est primo ce soir. Donc Montembeau peut faire ces arrêts-là facilement. C'est un arrêt de routine. Alors, j'aurais aimé mieux la palette de Scruble direct sur le bâton, la rondelle de l'adversaire. Ça l'aurait forcé à protéger sa rondelle. Il aurait pu récitrer son jeu. Avant qu'on aille dans la zone du Canadien, petite question, j'ai une idée de la réponse, mais pour nos auditeurs. Harris doit prendre une information pour voir si son joueur est là pour le couvrir avant de descendre ou Anderson doit voir le jeu se dessiner puis voir Harris descendre. C'est la lecture à qui? Harris, il descend-tu même si Anderson n'a pas pris la bonne lecture ou c'était Anderson à prendre la bonne lecture? Il faut que le défenseur scanne la glace. Il faut qu'Harris scanne la glace. Quand il a scanné la glace, il a vu qu'Anderson était là. C'est juste qu'Anderson a réagi une seconde trop tard. Anderson doit scanner lui aussi. Alors, si Anderson avait les yeux sur la rondelle seulement, ça, c'est un problème. Mais en voyant son joueur rentrer, immédiatement, lui doit aller prendre sa place par-dessus. C'est comme les défenseurs de l'autre côté ici. Je vais le montrer ici. On veut-tu que ce défenseur-là ou ce défenseur-là qu'il y ait des joueurs en arrière de lui? Bien non. On ne veut jamais qu'il y ait un joueur adverse en arrière de soi quand on est à la défense, à la pointe, à la ligne bleue, en zone offensive. Donc, c'est la même chose pour lui. Alors, lui aussi, quand il remplace le défenseur parce que le défenseur est rentré, il ne peut pas avoir un gars qui va pouvoir se positionner en arrière de lui. Donc, pour répondre à ta question, Harris, il y avait scanné, il l'avait vu. Anderson n'a pas réagi suffisamment vite. Bye, man! Timing parfait. On poursuit. Merci. C'est ça. Grosso modo, c'est là que ça part. Aussitôt qu'Anderson aurait été en bonne position en zone offensive et qu'il avait remplacé Harris plus rapidement, il n'y aurait pas eu une situation comme on a vu. Le reste de la séquence, les gens l'ont vu. Le stroubel, le joueur a laissé sa rondelle en arrière. Le joueur qu'Anderson devait avoir l'a contourné facilement. Puis là, stroubel devant le filet a joué ça comme je vais laisser le tireur à mon tambeau. Fait que le tireur a eu le temps de rentrer. C'était Barkov, si je ne me trompe pas. Puis Barkov, il a des mains. Fait qu'il a fait tout un jeu quand tu laisses du temps et de l'espace. Stroubel aurait pu tenter de jouer le 2 contre 1. Mais tu sais, c'est dangereux ça parce que dans le feu de l'action, tu ne peux pas le savoir si c'est un gaucher, un droitier que tu couvres. C'est un droitier. Donc, autrement dit, il n'aurait pas eu de chance de tir sur réception. Mais ça, tu ne peux pas le savoir dans le feu de l'action. C'est facile à voir sur la vidéo après. Ça fait que Stroubel, dans le fond, il avait un dixième de seconde pour dire je fais quoi. Puis finalement, il a décidé de garder son homme et se dire mon tambeau, écoute, c'est un 1 contre 0 puis il n'y aura pas de passe. Puis s'il y a un retour de lancé, mon homme, il ne prendra pas le retour. Ça fait qu'il a décidé de jouer ça comme ça. Chaque défenseur a ses réactions dans ces situations-là. Chaque coach de défenseur aussi demande des choses puis il faut que l'entraîneur des gardiens de but soit sollicité aussi. Parce qu'il faut que le gardien de but soit conscient que si ces situations-là se produisent, voici comment on va les jouer. Parlant de défenseurs, Marc-André, tu en as vu un qui a du beau potentiel, un beau potentiel d'avenir avec le Canadien. Tu veux nous en parler. Tu es allé à Laval. Tu veux nous parler de David Reine-Bacquard que tu as vu jouer à la Place Belle. Oui, je trouvais que c'était une belle occasion vendredi passé parce que c'était un match important. Pour le Rocket, c'était contre les sénateurs de Belleville. Ils ont justement remporté le match. et David Reine-Bacquard, c'était son premier match à la Place Belle. Donc, son premier match depuis qu'il avait joué le Rocket. Et donc, je suis allé le voir jouer. J'ai beaucoup aimé son match. Vraiment, tu sais, les gens qui ne suivent pas nécessairement la Ligue américaine, la Ligue américaine, c'est une petite, petite coche en dessous de la Ligue nationale, évidemment. et ce n'est pas tous les joueurs de la Ligue américaine qui peuvent jouer dans la Ligue nationale, sauf que c'est beaucoup plus fort que le junior majeur, que la LHGMQ. Tu sais, c'est un step qui est énorme passé du junior à la Ligue américaine. Et David Reine-Bacquard a 18 ans. Je me disais, bon, lui, il pourrait jouer dans la LHGMQ en ce moment, il aurait 18 ans. Puis, ce n'est pas facile pour un 18 ans qui joue dans la LHGMQ aller jouer pour le Rocket. Il a très bien fait. fait que des bons jeux. Je ne l'ai pas vu prendre de mauvaises décisions. Tu sais, de dire, bon, je marque ce gars-là et ce n'était pas du tout son homme ou dans un 1 contre 1, perdre un 1 contre 1 facilement ou manquer d'intensité ou d'éthique de travail dans le coin de la patinoire. Tu sais, c'est sûr qu'il faisait des jeux et quand l'adversaire s'en venait pour terminer sa mise en échec, parfois il est incertain parce que c'est une nouvelle culture, c'est une nouvelle manière de jouer la game quand tu joues en Europe versus jouer ici. fait qu'à un certain moment, je l'ai senti en observation, tu sais, comme il observait l'adversaire s'en venir sur lui puis là, il se disait, il va-tu me frapper? Il va-tu finir sa mise en échec ou il va continuer son chemin? mais il a bien réagi. En zone offensive, il faisait des belles permutations. Il jouait avec Toby Paquet de Bisson qui est un vétéran à la ligne bleue, une bonne personne, un bon leader pour David Ryanbacker et Martin, Yannick, je maintiens ce que j'ai dit la semaine passée, c'est que je crois que Ryanbacker devrait jouer deux matchs avec le Canadien d'ici la fin de la saison, il reste huit matchs aux Canadiens. Ce n'est pas une question de le rappeler puis de lui dire bravo, puis on te trouve écoeurant puis tu es le sauveur. C'est de dire, on te rappelle, tu t'en viens jouer un match ou deux, peu importe, mais tu t'en viens jouer ce soir, demain soir et ensuite, on te retourne à Laval. Tu donnes le plan puis après ça, tu appelles l'agent puis tu lui dis, on rappelle David et on le retourne. Tu auras beau être la première étoile du match de ce soir, tu auras beau avoir marqué trois buts, tu auras beau avoir été plus quatre, Stéphane Robida aura beau t'avoir utilisé à 5 contre 6 en fin de match si on mène par un but puis l'autre équipe sort son gardien, peu importe. On te rappelle parce qu'on veut te voir jouer chez nous, parce qu'on veut que toi, tu vois c'est quoi jouer dans la Ligue nationale pour que cet été, quand on va te dire où tu travailles tel élément, tel élément, tel élément puis que tu as des atouts qui sont telle chose, telle chose, telle chose, bien que ça soit clair dans ta tête et donc pour lui donner le plus de chances possible de percer l'alignement en octobre avec un rôle des plus importants, c'est-à-dire que des fois tu perces l'alignement par défaut, tu perces l'alignement juste parce que tu es dans les sept meilleurs mais tu n'es pas nécessairement prêt à jouer, donc moi je pense que ça serait salutaire pour lui et pour l'organisation de le tester, de l'amener dans le laboratoire mais avec, puis même le dire publiquement, que Martin Saint-Louis ou Kent Hughes disent aux partisans, aux médias, on le rappelle, un match ou deux, peu importe, puis on le retourne à la val après, point, c'est juste pour le voir, c'est juste, pas de faux espoirs, pas de t'es arrivé, t'es rendu, tu sais, c'est pas ça du tout le but, mais moi je pense que ça peut être bon. Ouais, bien regarde, on va voir, je présume qu'il y a également ce qui se passe avec le Rocket, si jamais comme cette semaine, le Rocket ne jouait pas en semaine, puis il joue vendredi, samedi, peut-être que de rappeler un match le mardi, mais s'il aide le Rocket, je pense que c'est important que le Rocket rentre en Syrie. On verra, les deux matchs en fin de semaine sont importants pour le Rocket. Marc-André? Ouais, Marc-André, gros merci, bonne fête Syrie également dans le M18, puis on se reprend bientôt. Absolument, merci Martin, merci Yannick. Salut Marc-André, à la prochaine, bye-bye. Un gros merci à Marc-André Dumont, merci à François Gagnon qui est avec nous également aujourd'hui. Toute notre équipe de production en régie à RDS, l'équipe de Sports 30, Anouk-Olivier, merci beaucoup, Alexandre Bissonnette, notre gestionnaire de communauté, ainsi que Valérie Gautran, la réalisation et mise en onde. Demain, Martin avec nous, on va revenir sur le match de ce soir, évidemment, entre le Lightning et le Canadien avec Denis Gauthier et André Roy, donc ça va être un beau rendez-vous demain. Oui, d'ailleurs, Martin Saint-Louis a parlé d'André Roy aujourd'hui dans son point de presse, je vous invite à aller écouter ça. On va jouer l'équipe d'ailleurs demain. On va sûrement y revenir demain puis moi, je vais essayer de mettre mes cadres de droite, je pensais que c'était mieux aujourd'hui, mais c'est pire. Salutations à vos mères, quelles sont vos affaires, on se passe demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada